On développe des robots intelligents qui sont capables d'aider les patients à réapprendre à marcher ou à réapprendre une phase de mouvement qui sont nécessaires à la marche. On va surtout parler de patients AVC mais ça peut être aussi des patients Parkinson, sclérose en plaques ou simplement des personnes âgées qui à la suite d'un long séjour à l'hôpital ont besoin de réapprendre à marcher. Le physiothérapeute va adresser un traitement avec le robot lambda où on va focaliser l'entraînement sur les articulations qu'on veut, sur les muscles qui nous intéressent et lui le robot va permettre de pouvoir augmenter le nombre de répétitions et vraiment cibler l'entraînement pour le patient. Donc l'objectif c'est d'avoir un robot qui est intelligent et qui va pouvoir interpréter les réactions du patient. Donc on a mis en place des capteurs juste sous les pieds, des capteurs de force qui vont pouvoir mesurer non seulement la force du patient mais aussi le poids des jambes et du coup le robot lui est capable de compenser le poids des jambes, il est capable de détecter des spasmes, détecter des déficiences du patient et puis pouvoir personnaliser ensuite l'entraînement. Et grâce à ces capteurs, après au travers d'algorithmes, on va modifier le comportement du robot. Donc soit il va être un robot qui va apprendre un mouvement, soit c'est un robot qui va résister à un mouvement ou alors il va mesurer les capacités qu'aura le patient. Et toutes ces données-là après ensuite on va les traiter pour pouvoir faire un bilan et montrer l'évolution en fait, la progression du patient pour que le thérapeute lui puisse après indiquer la suite du traitement. Et ce qu'on a développé dans le robot lambda, en termes de learning, c'est que le robot lambda est capable d'interpréter les mouvements du thérapeute qu'il va pratiquer sur le robot et ensuite de les reproduire de manière personnalisée pour le patient. On met énormément d'importance chez lambda sur le feedback. Non seulement pour le patient c'est de recevoir un feedback au niveau des muscles, donc une résistance, une réaction à l'effort qu'il fait, mais également un feedback qui va venir visuel. C'est pour ça qu'on met au sein de notre thérapie pas mal d'écrans et le patient lui aura un feedback visuel via l'écran où il va soit voir une information qui est liée à la force qu'il arrive à mettre ou alors ce sera au travers d'un jeu où par ces mouvements il aura une interaction, une réaction tout comme si on avait une manette au bout des pieds. Au travers de ces feedbacks visuels, on crée des environnements virtuels qui vont motiver le patient. Le but c'est un petit peu oublier simplement qu'on est à l'hôpital et pour pouvoir avoir des éléments plus motivants, plus ludiques et qui vont permettre au patient de travailler plus longtemps. On a mis en place des programmes de bilan qui permettent soit chaque semaine, soit avant des colloques, avant des interventions, avant la sortie du patient, de pouvoir mesurer efficacement les capacités du patient.